sur Facebook. Et c'est parti ! Bonjour Facebook, bienvenue dans cette annonce. Je vous annonce que je suis du coup actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre pour discuter de l'histoire de la presse de faits divers. Ce qui est un sujet qui paraît assez récent, c'est vrai que les faits divers sont très importants aujourd'hui dans la presse. Les faits divers, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une information qui n'est pas primordiale, pas hyper importante globalement. En fait, ce n'est pas les grands faits historiques, les grands faits internationaux, les grands faits économiques. Ça ne rentre pas dans la rubrique en particulier. Ce n'est pas la rubrique politique, pas la rubrique économique. Ce n'est pas la rubrique internationale. Ce n'est pas la rubrique écologie. Ce n'est pas quelque chose qui va déterminer les grands destins du monde et de la nation, mais qui souvent sont très importants dans l'actualité. C'est quelque chose que les gens ont tendance à vouloir suivre, quelque chose qui nous intéresse. Et souvent, c'est des types d'informations assez marquantes. Les crimes, par exemple. Les crimes sont très importants dans la presse de faits divers. On peut trouver également les accidents et globalement tout ce qui va sortir de l'ordinaire. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance dans la presse aujourd'hui, mais qui existe depuis longtemps. En fait, c'est quelque chose qui a tendance à intéresser l'humain assez facilement. Et on retrouve du coup cet élément-là. Même dans l'Antiquité, on trouvait pas une presse de faits divers parce que la presse n'existait pas, mais des faits divers qui intéressaient l'opinion publique. Il y en avait dès l'Antiquité. Et en fait, la presse de faits divers n'est qu'un héritier de cet élément-là. Et donc, on va voir cette histoire-là de la presse des faits divers, de ses origines jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, c'est un compte-rendu de ce qu'on a eu en course en histoire de la presse. C'est notre dernier live sur l'histoire de la presse, puisque c'était mon dernier cours sur ce sujet aujourd'hui. Donc, pour les lundis prochains, je vous ferai d'autres sujets. Du coup, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. En haut, au-dessus, vous pouvez juste cliquer dessus et vous serez du coup sur notre chaîne Twitch. Et ainsi, vous pourrez suivre notre discussion, vous pourrez voir les illustrations, vous pourrez commenter afin de vous poser des questions et de faire vos propres remarques si vous avez des choses à dire. Donc voilà, je vous attends tout de suite sur notre chaîne Twitch. A tout de suite. Publier. Donc, je publie juste le live Facebook pour annoncer. Et j'attends que les gens arrivent en espérant que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis du coup un peu en fin de semestre scolaire. C'est ma dernière semaine de cours et j'en ai quasiment pas cette semaine. Donc, ça en est vraiment sur une dernière ligne droite. Puis après, révision. Enfin, cette semaine où je n'ai pas beaucoup de cours, c'est moi aussi ma semaine de révision. Je n'ai pas de vraie semaine de révision, mais ça en fera l'office. Et ensuite, on entame les exams dès lundi prochain. J'essaierai quand même de vous faire quelques directs, quelques lives, mais sur le plus court, pendant la période des exams. Sûrement pour vous parler, je pense, des sujets d'exam. Je pense que lundi prochain, ce sera un sujet où je vous présenterai du coup les premiers sujets d'exam qui seront tombés. Et je vous dirai globalement ce que j'en pense et quelles sont mes premières pistes en fait sur le sujet et sur quoi je pense partir. Et voir à quel point je suis dans la merde par rapport à ces sujets ou à quel point je les sors bien. Donc, ça sera sûrement ça. Et globalement, ça sera sûrement les sujets des prochains lundis puisque chaque lundi, j'aurai des nouveaux sujets d'exam qui vont arriver jusqu'au 10 mai à peu près. Donc, il y aura plusieurs lundis comme ça d'affilée. Peut-être qu'aussi, j'en profiterai pour faire un point sur les examens d'avant et donc parler un peu de différents sujets d'histoire qu'on va développer ainsi. Mais du coup, quant au live du samedi, je ne sais pas à quel point je les maintiendrai pendant la période des exams. Ça va dépendre dans quel état je suis. C'est super pixelisé. Ah, attends, je vais regarder un retour Twitch pour voir à quel point c'est vraiment pixelisé ou pas. Oui, ça l'est, mais je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Parce que oui, c'est pixelisé aussi ici. Alors, j'ai un retour, c'est plus pixelisé. Mais ça a mis du temps un peu à charger. Donc, je ne sais pas si ça vient de la connexion. Voilà. Donc, en tout cas, nous pouvons y aller. Donc là, comme je vous l'ai dit, l'effet divers, ça intéresse l'opinion du public depuis l'Antiquité. Et globalement, on trouve déjà, du coup, en moins 81, le meurtre de Sextus Roctus, qui est un riche citoyen romain, qui, du coup, était un proche de Scylla, qui était un homme politique très important à ce moment-là dans la Rome antique. Et son meurtre va un peu défrayer la chronique. Enfin, après, la chronique surtout pour l'élite, mais le peuple aussi va un peu s'intéresser à ce qui s'est passé. Donc, bon, il y a eu des... Donc, voilà, il n'y avait pas de presse à l'époque pour... Enfin, au moins, de la presse de Fénivers, mais c'est très ancien. Plus récemment, il y a eu, quand la presse a commencé à émerger, 15e, 16e siècle, les premières bases de la presse, il y avait des volumes au 17e siècle, par exemple, qui réunissaient les informations extraordinaires de l'année. Volume qui s'appelait Les Extraordinaires. Voilà, ils ne se foulaient pas beaucoup sur le nom, non plus. Mais, en tout cas, voilà, c'était, du coup, on réunissait les événements un peu extraordinaires de l'année, les éléments surprenants qui s'étaient déroulés. Donc, tout ce qui concernait, globalement, les meurtres, les vols un peu, voilà, rocambolesques, et autres éléments du genre. Par exemple, il y avait en plus, c'était l'affaire des poisons, en 1682, qui va défrayer la chronique. Donc, c'est une affaire qui concernait la noblesse, où il y avait des nobles, des femmes nobles, qui auraient empoisonné d'autres personnes. Je n'ai pas le sujet de savoir qu'était cette affaire-là. Mais, en tout cas, elle a défrayé la chronique. Et donc, voilà, ça a tiré dans les prémices de la presse, les magazines, les almanacs. Cette information-là, ces éléments-là, ont été pas mal traités. On peut aussi citer, plus tard, au XVIIIe siècle, la bête du Gévaudan aussi. Ça, ça a tiré l'intérêt de la presse. On a ensuite la Gazette des Tribunaux, en 1825, qui est un journal qui suivait les procès, en s'intéressant particulièrement à ceux qui étaient les plus marquants et extraordinaires. Et donc, ça, c'est la médiatisation des procès. Ça rentre aussi dans l'intérêt de la presse pour le fait divers, parce que les procès, c'est un ensemble de faits. La plupart des procès ne sont pas des faits hyper importants. Même quand c'est un fait grave, à l'échelle de la nation, à l'échelle du monde, à l'échelle d'humanité, ce n'est pas des faits importants. Mais la presse s'y intéresse, les médiatise, et en fait, des faits divers. Ça, ça se développe. Et ensuite, on trouve, on semble-t-il, en 1938, la première utilisation du terme faits divers, parce qu'avant, on parlait plutôt d'anecdotes ou de faits extraordinaires. Le fait divers, le premier terme, en 1938, mais il reste alors quand même assez peu utilisé. Ce n'est pas le terme qui s'impose. Le terme qui s'impose, ce terme va s'imposer plus tard, durant la deuxième partie du 19e siècle, surtout par la presse populaire qui se développe alors. Et du coup, pour elle, le fait divers, ça va être quelque chose qui va être important. Pour plusieurs éléments, un des éléments importants dans ce succès de la presse de faits divers, dans la presse populaire, c'est déjà, c'est des informations qui sont souvent... Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de recherches, il n'y a pas besoin de faire du fond, de raconter ce qui s'est passé en mettant un peu de l'emphase dans la manière de raconter, pour rendre ça passionnant. Donc, ce n'est pas un truc trop cher à produire comme information. Donc, pour une presse populaire qui essaie de réduire ses coûts de production pour réduire ses coûts de vente, c'est important. Et ensuite, c'est quelque chose qui intéresse le grand public. Et donc, ça aide à faire vendre le journal. Donc, évidemment, ça a du succès, ça a de l'intérêt. Et voilà, ça rencontre son public sans trop de difficultés. Ensuite, on a, par exemple, on a du coup Le Petit Parisien qui est valetisé. Le Petit Parisien qui est un des quatre grands journaux du monde à ce moment-là. Du monde, c'est ce que je raconte. Du monde de France. Du coup, avec Le Matin, Le Petit Journal. Et du coup, le dernier, c'est Le Matin, Le Petit Journal. Le journal, tout simplement. Voilà, Le Journal, tout simplement. qui sont les quatre grands journaux de la Troisième République, dont certains vont quand même, enfin, ils vont tous à un moment dépasser le million d'exemplaires quotidiens. Donc, c'était, voilà, c'était pas des petits, de la petite vente, du petit journal. C'était, voilà, un phénomène de société. Et donc, Le Petit Parisien sera un des plus, un qui va le plus utiliser le fait divers, mais les autres vont aussi s'y mettre également. Parce que, voilà, c'est quelque chose qui fait vendre et qui ne coûte pas trop cher. En sachant que son apparition de la Troisième République n'est pas non plus forcément très surprenante, en 1838, donc Monarché de Juillet n'est pas forcément très surprenant, parce que c'est une période de développement de la presse, puisqu'il y a une libéralisation globalement de la presse avec les 1830, donc la Monarché de Juillet. Donc, déjà, ça a permis un certain développement de la presse et aussi une certaine plus grande liberté de la presse de traiter de ce genre de sujets qui, nous verrons ça plus tard, ne sont pas forcément très appréciés de l'élite. parce que, voilà, on considère que c'est un peu du sous-journalisme. Donc, ce qu'on parle à ce moment, c'est les crimes et délits, les accidents, les événements insolites, les difformités aussi. Lorsqu'il y a une personne qui a une difformité ou qu'il y a un bébé qui naît avec une difformité, la presse en parle parce que, voilà, ça surprend, ça sort de l'ordinaire, ça intéresse les gens, même si, au final, ce n'est pas une information de grand intérêt. Mais, ça fait bon. Et c'est ce qui compte. Ensuite, mais du coup, il y a les différents journaux de faits divers qui vont apparaître, donc, qui vont se spécialiser là-dedans. Alors, là, je vous ai mis des unes récentes de journaux de faits divers. Enfin, Courrier Picard qui n'avait pas un journaux de faits divers, mais là, on voit une une qui parle d'un fait divers. On voit un type de une aussi de faits divers en qui se détraîne un couteau dans le cœur. Voilà, ça fait... C'est vraiment le titre choc qui marque les esprits. Ensuite, on a, du coup, quelques presses anciennes. C'est ça, il dit, dans les faits divers. Donc, les faits divers illustrés et l'œil de la police qui sont deux spécialisés dans le sujet. Donc, le premier... Donc, l'œil dans le... Le premier, donc, c'est les faits divers illustrés de 1905. Créé, donc, en 1905, mais il ne va pas durer puisqu'en 1910... De mémoire. Oui, c'est ça. De 1910, il disparaît. C'était un journal qui racontait des crimes. Des crimes souvent sanglants, histoire de vraiment marquer les esprits. Avec souvent une part de romancé. Il faut le rendre encore plus impactant pour le lecteur. Voilà, il faut rendre les choses... Rondi-le-corrente et rocambolesque. Et, comme son nom l'indique, il y avait des illustrations. Donc, on voit là, il y a une illustration du fait. Drame de la jalousie, poignardée par son mari. Alors, voilà. Malheureusement, je ne sais pas si vous voyez bien, vous, sur le truc, mais... Ça illustre une femme qui vient d'être poignardée. Là, c'est sûrement le mari. Donc, vous voyez le genre. Ensuite, on a, du coup, l'œil de la police. D'ailleurs, oui, dans le fait divers illustré, on trouvait également des romans feuilletons. Donc, il y avait un mélange du fait divers et de la fiction. Et souvent, du coup, les romans feuilletons de l'œil de la police reprenaient aussi des fait divers pour en faire des feuilletons. Donc, il y avait vraiment ce mélange des genres. Et les romans feuilletons, si vous voulez savoir un peu plus de quoi il s'agit, je vous invite à aller regarder la rediffusion de live sur la chaîne de Grogbeer parce que j'ai été invité chez elle le vendredi soir. Et on a parlé, entre autres, du coup, de la presse de... Enfin, des romans feuilletons. Donc, je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse. Du coup, ensuite, donc, l'œil de la police. Donc, il y a l'autre miniature ici. Là, on a... La sauvagerie d'un père ou un homme qui attaque une fille. Donc, c'est sûrement, du coup, le père qui attaque sa fille. Voilà. Ça aussi, ça choque. Ça fait... Ça fait... Ça fait... Ça fait des esprits. Donc, c'est un journal qui a été créé en 1908. C'était un hebdomadaire qui s'était publié tous les mercredis. Il comptait 12 pages. Il se vendait à 10 centimes. Vous voyez, c'est quand même un journal peu cher. Surtout pour un hebdomadaire. Les hebdomadaires sont plus chers que les quotidiens puisqu'il fallait plus rentabiliser les numéros. On avait moins de numéros à acheter. Donc, on pouvait payer plus cher chaque numéro. Et souvent, ils étaient plus garnis. 12 pages, c'est-à-dire, c'était quand même plus élevé que les quotidiens de l'époque. Les quotidiens de l'époque, ça devait être à ce moment-là du 8 pages en 1908. Donc, 12 pages, voilà. Et ça sortait quand même pas trop cher. Là aussi, on avait une assez violente. On voit un homme qui attaque sa fille. C'est violent. Elles sont en couleur, mais le journal ne l'était pas entièrement. Il y avait la première et dernière page qui était en couleur. L'intérieur, lui, ne l'était pas. Donc, on voit que... On voit que la couleur est mine dans la première page qu'on va voir pour attirer l'œil. Mais comme ça coûte cher l'imprimer en couleur, on ne développe pas forcément cet usage-là de manière importante. Ça reste limité par le coût de l'impression. Ensuite, ce journal va disparaître en 1914 avec la Première Guerre mondiale. Comme un certain nombre de journaux, c'est une période compliquée pour la presse, la Première Guerre mondiale, sans trop de surprises. Il y a la censure, il y a les journalistes qui se retrouvent mobilisés sur le front. Il y a également la pénurie de papier et d'encre. Donc, tout ça fait qu'il y a une disparition de presse durant cette période-là. Donc, on voit que ça, c'est des journaux peu durables. Un qui a duré de 1905 à 1910, l'autre de 1908 à 1914. D'autres vont être plus durables. Et on va donc passer à ceux-ci qui auront un peu plus d'impact et de pérennité. Donc, qu'est-ce que je... Oui, Détective. Donc, on va passer à la miniature suivante avec Détective. Hop. Détective. Donc là, vous avez deux, une de Détective qui tronque un autre journal de faits divers qui parle de crime, une porte de l'enfer. Vous voyez, même les titres sont impactants. C'est clair. Donc, c'est lui. Il est fondé en 1928 par Gaston Gallimard. Et il travailla, il travailla du coup pour ce lancement avec les frères Joseph et Georges Kessel. Il y aura plusieurs pubs prestigieuses qui vont participer à ce journal durant ses débuts. Donc, malgré le fait que ce soit un truc de faits divers, donc quelque chose qui est souvent considéré comme une sous-presse. Ah, bonjour. Bonjour, Darklex. Bienvenue. Bienvenue dans le live, ce live où on parle du coup de l'histoire de la presse de faits divers. Donc là, je suis en train de vous présenter quelques journaux de faits divers du début du XXe siècle. Après, on vous a fait une petite présentation de l'origine du traitement des faits divers dans l'opinion publique. Donc là, je te parle de Détective qui est écrit en 1928. Donc là, je disais qu'il y avait plusieurs pubs prestigieuses qui vont participer. Donc on retrouve François Mauriac, un journaliste. Il y a également Albert Londres dont on a parlé dans un autre live. il y a la rediffusion sur notre chaîne YouTube histoire d'apprendre. Donc Albert Londres qui est considéré comme le père du grand reportage. Et donc, on voit qu'il a participé à également du coup ce journal de faits divers. Il était plus cher. Il était à 75 centimes pour 16 pages. Donc c'était un truc plus gros et quand même pas mal plus cher que les journaux habituels. Enfin, par exemple, celui qu'on a vu avant. Par exemple, comme je vous l'ai dit, l'œil de la police était à 10 centimes. Donc on voit quand même il est 7 fois plus cher. Mais il y a quand même un certain succès. On trouve beaucoup d'images. Il y a de la couleur mais pas tout le temps. Comme vous voyez, sur les unes que j'ai là, ils sont en noir et blanc mais il y en avait parfois aussi en couleur. Là aussi, l'image, c'est quelque chose qui permet quand même d'attirer l'œil, d'attirer le public et de faire vendre. Il est un genre qui va être très critiqué dès ses débuts pour l'utilisation de l'actualité sensationnelle, peu recherchée, peu d'informations importantes, un peu un côté ce qu'on appelle aujourd'hui putaclic avec des titres qui impactent. Donc ça, c'était assez critiqué et Joseph Kessel va répondre à ses critiques en disant « Le crime existe, c'est d'une réalité et pour s'en défendre, l'information vaut mieux que le silence. » Donc il revendique le fait de mettre en avant les crimes en disant que voilà, les crimes ça existe, donc il faut en parler. Alors oui, ça existe et il faut en parler mais est-ce qu'il faut en parler énormément ce qui fait que ça donne une impression qu'ils sont beaucoup plus importants qu'ils ne sont en termes d'import de volume en fait dans le nombre de crimes qui sont beaucoup plus importants qu'ils ne sont en réalité. Voilà, c'est une question qui peut se soulever et qui se soulevait déjà à l'époque. Et après, on peut également citer Police Magazine qui du coup, on retrouve un peu une référence à la police qu'on avait aussi dans l'œil de la police et ça va être du coup dans les années 30 l'un des principaux concurrents de détective mais du coup, il va être, donc là c'était un journal publié tous les dimanches qui va du coup disparaître en 1939 comme de nombreux journaux là aussi du fait de la guerre puis par la suite de l'occupation. Alors que du coup, détective va continuer d'exister, il va changer de nom, ça va devenir nouveau détective. Oui, 75 centimes, c'était un peu cher en fait comme journal. C'était un journal qui était, comme j'ai dit, l'œil de la police était 10 centimes donc ça, c'était plutôt, ça faisait partie des journaux qui vont marcher pour un hebdomadaire mais 75 centimes, alors certes, c'était un hebdomadaire donc c'était souvent plus cher du coup que les quotidiens mais en effet, c'était quand même, voilà, c'était un journal qui était à un bon prix quoi. Donc, il devait sûrement s'adresser à un public un peu plus élevé que l'œil de la police par exemple en termes de classe sociale. Donc voilà, on a fait là un petit tour des journaux qu'il y avait du coup dans la Troisième République sur les faits divers. Après, il y en a eu plein d'autres qui se sont développés par la suite mais du coup, c'est pas forcément vu qu'on reste plus sur le... Là, on arrive vraiment dans le truc très contemporain mais voilà, il y a eu un véritable essor de la presse de faits divers. Les faits divers à la fois du coup, sont de plus en plus importants dans la presse normale. normal en fait, la presse classique donne part de plus en plus importante aux faits divers dans un traitement d'actualité mais de plus, il y a des journaux de faits divers qui sont de plus en plus nombreux qui sont développés. Pas toujours de manière très durable mais qui existent. Et du coup, comme je vous l'ai dit, Détective, qui est le nouveau détective, aujourd'hui, continue du coup de marcher et de vendre. Qu'est-ce qu'on trouve dans le texte de faits divers ? On trouve un récit d'un événement déjà. Souvent, il y a un récit d'un événement, donc le fait divers est raconté avec de l'emphase, on donne beaucoup de détails, on cherche les petits détails croustillants. Il faut faire imaginer la scène, il faut la faire vivre, il faut que le lecteur vraiment se la visualise et l'impression d'y être. On retranscrit des dialogues ou parfois on les invente parce que parfois on a le récit des faits et le journaliste va un peu imaginer des dialogues là-dessus pour donner vie, il faut donner du vie aux faits. Comme je le dis, voilà, c'est donner l'impression d'y être. Ensuite, il faut aussi un peu expliquer ce qui s'est passé, expliquer pourquoi ça s'est passé, mais souvent, on reste simpliste. Ce n'est pas un journalisme de fond en cherchant à comprendre pourquoi du comment en détail, non. On cherche une explication qui sera facilement compréhensible et qui ne demande pas trop de travail pour la produire. Donc, explication simpliste. Il y a quand même un... Certes, on est censé, dans les presses de faits divers, parler de faits exceptionnels, mais au final, dans les faits racontés, on trouve aussi une certaine répétitivité. Par exemple, les crimes passionnels, voilà, c'est souvent, on tourne souvent un peu sur les mêmes types de faits, mais parce que c'est les mêmes types de faits qui vont intéresser le public. Parfois, dans les presses de faits divers, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a un fait divers principal dans le journal et puis après, il y a des petits faits divers autour. Après, voilà, il n'y a pas que les choses négatives. Certes, on parle beaucoup de crimes, de délits, de vols, d'accidents, de difformités, donc des choses qui ne sont pas super cool cool, pour le dire gentiment, mais il y a quand même un peu de choses plus positives qui sont parfois traitées. Quand même, on essaye d'aborder des aspects plus positifs de la société, par exemple, les sauvetages. Lorsqu'une personne qui fait un sauvetage héroïque, après, il faut que ce soit héroïque, il faut que ce soit grandiloquent, encore une fois, il faut qu'il y ait des choses à raconter, mais voilà, par exemple, il y a un cheminot qui sauve un enfant qui se fait écraser par un train et qui se fait écraser les gens au passage, c'est un acte héroïque. Et là, tu as de quoi mettre l'emphase sur l'aspect héroïque, le sacrifice du cheminot, un enfant sauvé. Et donc, il y a ça aussi qui est mis en avant. C'est beaucoup, en majorité, des choses négatives qui sont mises. Heureusement, il y a de temps en temps des petites choses plus positives. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Mais voilà, après, à chaque fois, ce n'est pas des événements majeurs. et toujours souvent, comme je vous l'ai dit, un peu de fictionnel dans l'écriture. Il y a des questions éthiques qui peuvent se poser autour de cette presse-là. dans les méthodes des journalistes, par exemple, déjà, le respect de la vie privée n'est pas toujours assuré. Donc ça, ça peut quand même être un peu problématique. Il y a aussi des journalistes qui, pour pouvoir écrire leurs articles, trouver de quoi écrire, ils vont se faire passer pour des policiers. Histoire de dire « Je suis un policier, donc racontez-moi ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, faites-moi confiance. » Mais en fait, non. Et ça, normalement, ce n'est pas très éthique. Ce n'est pas dans la charte du journalisme. Ils ne sont pas censés faire ça. En plus de l'aspect pas très légal de la chose, quand même. Mais ça se faisait parce que c'était un bon moyen de récupérer des tuyaux, des informations. Et qu'au final, c'était un peu ce qui comptait. Il fallait parfois être le premier à sortir une information de faits divers. Comme pour l'information en général, être le premier, c'est important. Et pour la presse de faits divers aussi, c'était très important d'être le premier à sortir une information parce que, comme ça, l'autre n'avait pas l'occasion. Enfin, les autres journaux n'avaient pas qu'en sorti. Et ce qui est nouveau et impactant, ça fait encore plus vendre. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette presse aussi ? On trouve aussi des horoscopes. Ça, ils aiment bien mettre des horoscopes. Ça ne coûte pas cher à faire et ça plaît. Beaucoup de pubs aussi sur la rentabilité. Aussi, les informations people, ça aussi, ça rentre un peu dans le fait divers. C'est sympa, l'argument d'autorité. Par rapport à quoi ? Mets ta spot. L'argument d'autorité. Ah oui, par rapport à ce qui est passé pour des policiers. Oui. Oui. Oui, voilà, j'avais déjà oublié de... Oui. Oui, ben oui, tu dises l'argument d'autorité, tu te fais passer pour un flic, donc on te fait confondre. Ça, c'est comme l'effet bouse blanche. Tu t'habilles en bouse blanche pour présenter un fait scientifique et je suis en trois. Je devrais faire ça dans mes vidéos, je devrais m'habiller en historien. Enfin, il n'y a pas vraiment de tenue d'historien, mais vous voyez, je me mets dans une vieille bibliothèque, des vieux vêtements, je ne sais pas, quelque chose qui fasse style historien. Je ne sais pas, il faut voir comment vous imaginez le cliché d'historien. Comme ça, je me déguise en ça et peut-être que j'aurai plus de vues. Ça peut être une méthode. Globalement, c'est une presse qui est mal vue. On voit ça un peu comme un sous-journalisme, un journalisme racoleur et moral. On craint aussi que ça va accentuer les crimes parce qu'on dit on montre aux gens des crimes donc ils vont vouloir les imiter. Bon, ça, cet argument-là, globalement, est quand même assez mis en doute aujourd'hui mais à l'époque, on y croyait. Sous la Seconde République, par exemple, ça va être combattu pour cette raison-là. D'autres, au contraire, ils voient quand même un effet de catharsis c'est que tu vois les choses au club de la société et du coup, tu n'as pas envie de les faire. Après, voilà, il y a d'autres critiques qui sont faites. Déjà, ça peut quand même accentuer les crimes sur un aspect c'est que s'il y a un criminel qui a envie qu'on parle de lui il y a un côté un peu voilà, on est content, on parle de moi, je suis célèbre, c'est génial, je suis dans la presse mais il peut être poussé à faire des crimes plus odieux, plus sanglants, plus impactants histoire d'être sûr qu'on parle de lui. Donc ça peut être quand même un aspect problématique. Après, dans les critiques, il y a Bourdieu aussi qui critiquait pas mal la presse de fait divers et considérait que ça faisait diversion de la vraie information. Et du coup, qu'est-ce que j'aime ? Oui, j'ai aussi, donc j'ai oublié de préciser quand je disais qu'aujourd'hui la presse de fait divers est de plus en plus, enfin les faits divers sont de plus en plus importants dans la presse, c'est que quasiment tous les grands journaux aujourd'hui ont une rubrique fait divers. Alors, je n'ai pas regardé pour tous, 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 mais voilà, quand je regarde fait divers sur Google, je vois fait divers le parisien, fait divers le fait divers, fait divers, machin chose, beaucoup de journaux en ont, donc éventuellement si ça intéresse certains d'aller regarder dans différents journaux s'ils ont tous une rubrique fait divers et si vous en trouvez qu'ils n'en ont pas, je serais curieux de voir lesquels et ça serait plutôt à mon sens positif pour ce journal. Il y a la presse locale aussi qui parle pas mal de fait divers parce que, en plus, il y a un aspect de proximité du fait donc ça le rend encore plus fort pour le lecteur, ça se passe, c'est des événements extraordinaires mais qui se passent dans un lieu qu'on connaît. Alors par exemple, je peux en citer un qui avait pas mal marqué, c'est à l'époque que j'habitais en région bordelaise et il y a eu une tête décapitée qui a été trouvée pas loin, dans un parking et la presse en a parlé alors qu'en soi, c'est pas un événement majeur mais c'est original, ça arrive pas tous les jours, enfin j'espère pour vous que ça vous arrive pas tous les jours de trouver une tête décapitée de votre parking et ça m'est quand même un peu, et je m'en rappelle encore alors que c'était quand même genre 5 ans, donc voilà, ça montre que c'est pas qu'on s'en souvient parce que ça a un pacte. J'imais, t'es quand même imaginé la scène de t'es descendre dans ton parking et t'as la tête de ton voisin qui est posée sur ton capot quoi, ça doit faire un choc. En tout cas, voilà, donc ça montre que bonjour Valérie, bonjour, bonjour, bienvenue sur le live. Donc, donc voilà, quand c'est d'un lieu qu'on connaît qui est pas loin de chez nous, ça a toujours marquant. Il y a aussi une attente de la part du public de voir ces médias locaux parler de ce qui s'est passé près de chez nous, on veut être averti également. En plus, c'est des faits dont on peut être aussi témoin ou en avoir entendu parler par des gens qu'on connaît, par exemple, au coiffeur ou au boucher. M. le boucher, ah oui, vous avez entendu parler, il s'est passé ça. Et du coup, on se dit, ah cool, la presse, après, elle a parlé de ce que moi je sais ou de ce que moi j'ai vu, c'est un peu flatteur. Et puis, si la presse n'en parle pas, on se dit, ah ouais non, mais la presse, elle est nue, elle ne parle pas de ça, alors que moi, je suis au courant que ça s'est passé. Donc, il peut y avoir ces effets-là qui poussent la presse locale à parler de ce qu'il y a. Je sais, aujourd'hui, dans l'Indre, quand je passe, je n'achète pas la NR, mais il y a la NR qui peut être affichée à différents endroits, à des points de vente, où il y a des unes de NR qui sont marquées devant les magasins qui les vendent. Et régulièrement, je vois des trucs sur délinquance en hausse ou crime, machin chose, à tel endroit, dans tel village. Voilà, donc, je, dans, ça se voit la presse locale, on parle. Ensuite, 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 autre aspect critiquable des effets divers, c'est que ça va contribuer à une ambiance de peur. Parce que comme ça parle beaucoup de crimes et de délits, ça crée un sentiment d'insécurité, un sentiment d'insécurité qui est bien plus important que la réelle insécurité. Il y a plusieurs sondages qui l'ont montré, c'est que les gens surestiment les taux de criminalité, le nombre de délits qui sont commis, le nombre de meurtres qui sont commis. Quand on fait des sondages aux gens pour leur dire à votre avis, à combien vous estimez ça, c'est toujours bien plus élevé que le nombre réel. Et parfois, ça a un vrai impact. Par exemple, en 2002, il y a eu l'affaire Paul Voise. C'est un retraité qui a été assassiné. Et en fait, ça va faire un peu la une de la presse les 19 et 20 avril 2002. Et si vous vous intéressez un peu à la politique, je pense que vous, si je vous parle d'Avril, qui était l'auteur de ce genre de papiers, des journalistes, mais des journalistes qui souvent, soit c'est des mauvais journalistes ou parfois c'est des journalistes qui font ça parce qu'on les paye. Enfin, ils font ça parce qu'ils n'ont pas trop le choix. il faut vivre. Ce n'est pas toujours facile. Donc, je n'aide pas forcément la pierre toujours aux journalistes. Parfois, si, mais c'est aussi des directions des journaux qui embauchent pour ça, qui payent pour ça. Et objectif politique, parfois, il y en a. Et là, justement, j'allais aborder l'aspect de l'impact politique. Mais parfois, ce n'est pas toujours un objectif politique. Ça peut l'être, mais parfois, c'est juste que ça fait vendre. Et donc, l'objectif, ce n'est pas politique, mais il est financier. C'est de se faire des thunes. Si c'était autre chose qu'ils faisaient vendre, ça serait différent. Parce que, on a beau dire, quand on voit, je dis une, entretenir un climat, l'objectif, ce n'est pas d'entretenir un climat de peur. C'est-à-dire qu'un crime, quand il y a un crime, comme je vous l'ai dit, l'histoire de la tête décapitée pas loin de l'endroit où j'habitais avant, je m'en rappelle encore. Je m'en rappelle encore. Alors que, je n'ai même pas acheté le journal en tant que moi, mais l'information m'a marqué. Et donc, je pense que quand tu passes dans ton magasin où il y a les journaux qui sont vendus et que tu as cette une qui dit une tête décapitée dans telle ville, que tu connais cette ville, tu te dis, oh mon Dieu, tu achètes, tu veux savoir. Donc, certes, il ne faut pas être naïf en disant qu'il n'y a aucun intérêt politique derrière, jamais, mais il ne faut pas non plus y voir toujours de l'intérêt politique. Parfois, les gens font ça parce que c'est ce qui fait vendre. Et après, il y a un peu un cercle vicieux, c'est que ça marche bien donc tu le fais. Du coup, les gens voient de plus en plus de crimes donc du coup, ils ont tendance aussi à plus s'intéresser au crime et ça s'entretient. Ça aussi, c'est un cercle vicieux donc il faudrait faire un moment l'effort de sortir. Soit nous, notre côté, a refusé d'acheter ça et du côté des journalistes et des organismes ou de l'organe de presse de refuser de tomber là-dedans quitte à un moment à vendre moins. Mais en tout cas, oui, c'est quand même un cercle vicieux qui est problématique. Oui, clairement, ce qui provoque du sentiment, on parle sur les réseaux sociaux, ce qui marche bien, ce qui fait le buzz, c'est des informations qui jouent sur les sentiments et surtout sur les sentiments négatifs. Ce qui choque, ce qui rend triste. Quand je vois passer les trucs, tel enfant, regardez-le, car vous ne partagerez pas ça parce que je suis handicapé, on va souvent désuyer des trucs comme ça et je ne suis même pas sûr que souvent, l'enfant derrière, que les gens qui ont remis ces photos souvent sont republiés par différentes personnes qui n'ont souvent aucun lien avec la personne qui est dessus. mais tu t'es triste ? Oh mon Dieu, c'est triste, je clique dessus, je partage. Et sinon, ce qui marche aussi, c'est ce qui dénonce les scandales politiques aussi. Tu mets une image avec tel homme politique qui a dit tel truc avec la citation qui est un peu choquante et ça barre, ça diffuse, ça diffuse. Et puis aussi, sur les sites de droite, on met une image d'une personne qui s'était fait tabasser. Oui, George Floyd aussi, ça aussi, c'était quelque chose qui choquait. Alors ça, ça choquait à raison et ce n'était pas forcément un mal qu'il y ait une réaction parce qu'il y a des soucis au niveau de la police aux Etats-Unis. Mais voilà, ça, ça fait marcher plus que juste de l'explication raisonnée, argumentée. Ça, malheureusement, ça a plus de mal à marcher parce que ça demande plus de réflexion et ça joue moins sur les sentiments. Et malheureusement, en tout cas, il est attiré parce qu'il fait... Alors, est-ce que le cerveau est attiré vraiment par les choses négatives en tant que telle ? Je ne suis pas assez spécialiste en psychologie et neurologie. Pas du tout, en fait. Un peu en psychologie, je me suis un peu intéressé à une époque, mais juste vraiment amateur. Mais en tout cas, oui, quand nos sentiments sont touchés, on réagit. Et je pense qu'on réagit peut-être plus rapidement aux sentiments négatifs qu'aux sentiments positifs. En tout cas, voilà. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, 19 et 20 avril 2002, je pense que certains ont deviné que le 21 avril, partout ce matin, j'ai été interpellé par une nouvelle comme quoi, en Grande-Bretagne, un gros pourcentage de décès aurait été vacciné. je ne suis pas revenu à vérifier la source. Mais éventuellement, si tu peux retrouver le journal, je ne sais pas si c'était un lien qui partageait ça ou si c'était juste une personne qui l'affirmait, mais il faudrait du coup voir d'où vient l'information, en effet, et essayer de remonter. Après, qu'il y ait des gens vaccinés qui meurent, ce n'est pas étonnant parce que déjà, il y a beaucoup de gens vaccinés en Grande-Bretagne, donc forcément, dans le lot, il y en a qui vont mourir. On vaccine en priorité des gens qui sont fragiles. Donc, des gens qui sont fragiles ont de base une chance plus grande de mourir dans l'avenir proche. Mais voilà, après, il faut en plus trouver l'infori, il faut trouver quels sont les chiffres et il faut comparer ces chiffres avec ce qui serait normal sans le vaccin. Mais ça, c'est toujours plus compliqué à faire. Ah mais ça, mais oui, le Covid en termes de la presse aujourd'hui, même les médias en général, ça parle beaucoup du Covid. On va être pas trop en parler parce que justement, on n'arrête pas d'en parler et j'avoue que je commence à en avoir marre. Mais oui, dès que tu allumes la télé, que tu regardes les infos, que tu ouvres un journal, beaucoup d'informations, c'est là-dessus. Ça, c'est clair. Mais parce qu'en même temps, ça impacte notre quotidien. Donc forcément, et puis il y a beaucoup de choses qui sont annulées. Donc les journalistes, ils ne peuvent plus parler des concerts, ils ne peuvent plus parler de ce genre de choses. Ah, merci Valérie pour le lien. Alors, je ne vais pas l'analyser maintenant parce que mais je vais, parce que voilà, il faut que je finisse ce live. Mais je garderai ce lien et j'irai voir. Et je ne sais pas du coup d'où tu, si tu suis, histoire d'apprendre sur d'autres réseaux ou si c'était sur un Discord. Mais voilà, si je peux avoir moyen de revenir vers toi une fois que j'aurai fait un peu mes recherches là-dessus pour retrouver la source de l'information. Enfin voilà. La presse, ça n'a pas beaucoup changé finalement. Oui, la presse évolue. Il y a des formats qui évoluent, il y a des médiums évolus, mais il y a des mécanismes qui, elles, n'ont pas changé énormément. Tu es sur la page Facebook histoire d'apprendre. D'accord. Je te propose que tu envoies un message à la page Facebook histoire d'apprendre, un message privé, en disant que c'est toi et que je te réponde du coup quand je vous retrouve des informations dessus. J'essaierai de faire ça dans la soirée mais peut-être du coup d'ailleurs ça sera demain. En tout cas, j'essaierai de faire ça au plus vite. Mais du coup, pour revenir du coup, enfin il y a des gens qui participent en commentaire mais du coup je perds le fil de ce que je disais. Oui, donc le 20 avril, voilà, j'ai reçu ton message. J'ai reçu ton message. Merci. Donc j'ai eu la notification. Donc 21 avril 2002, donc c'est Jean-Marie Le Pen au second tour et après deux jours où un meurtre a fait la une et donc on peut imaginer que ça a pu jouer à renforcer les candidats qui étaient sur la thématique sécuritaire et dont Jean-Marie Le Pen du coup. Alors est-ce que c'est ça qui a fait les différences ? Pas forcément. Peut-être que ça n'a pas forcément suffi. Mais quand on voit que c'était quand même assez serré entre Jospin et Le Pen on peut se dire qu'avoir ça dans l'actualité deux jours avant le vote ça a pu jouer. Ça a pu jouer. Après voilà, on est dans la politique fiction mais ça a pu jouer. On peut citer un autre événement plus ancien et qui est donc moins connu c'est en 1907 il y a une sordide fait d'hiver de meurtres et d'enfants un truc bien dégueulasse bien sale mais le truc c'est qu'alors il y avait un débat sur la peine de mort avec un projet d'abolition qui était défendu par le président Armand Fayère et qui va échouer. Le projet va être repoussé. Alors là aussi est-ce qu'il aurait été accepté sans ça ? Dur de le dire mais en tout cas ce fait là va être très important dans les débats sur ce projet d'abolition de la peine de mort et donc peut-être que sans ça en 1907 la peine de mort aurait été avouée en France et pas en 1981 donc on peut voir qu'entre 2002 et 1907 on peut voir que les faits divers peuvent avoir un impact non négligeable sur l'opinion publique et voire même directement sur les politiques menées alors qu'on peut se demander la pertinence de s'appuyer sur un événement isolé aussi grave soit-il pour mener une politique c'est appel à l'émotion on parlait tout à l'heure est-ce que c'est vraiment gouverner uniquement avec l'émotion et à un moment donné oublier la raison est-ce que c'est toujours bonne chose on peut aussi voir une instrumentalisation du fait divers on peut ainsi en 1970 il y a le pouvoir l'empire qui va mettre en avant une histoire qui a eu lieu l'année d'avant d'un Prussien qui avait assisté des Français or en 1970 on est en guerre du coup contre la Prusse et donc voilà on instrumentalise un fait là c'est un Prussien qui a assassiné des Français mais à côté il y a des Français qui assassinent des Français et en Prousse il y avait peut-être un Français qui avait assassiné des Prussiens et des Prussiens qui assassinaient des Prussiens et des Espagnols qui assassinent des Israéliens ça n'a rien à voir dans l'histoire mais voilà la nationalité n'avait au soir aucune importance mais la mettre en avant à ce moment-là ça permettait de dire regardez les Prussiens ils mettent en danger les Français attention il faut se mobiliser contre eux c'est une menace pour notre sécurité donc ça permet de merci Metaspot d'avoir suivi la chaîne Twitch merci donc voilà ces effets divers peuvent être instrumentalisés ils peuvent avoir un appel sur l'opinion publique donc même si c'est des effets souvent anecdotiques même quand ils sont graves c'est pas des effets majeurs ça change pas la face du monde mais leur traitement médiatique a un impact réel et alors pour faire ce live je me suis appuyé donc sur mon cours du coup mais il y a également quelques travaux donc je l'ai consulté intégralement forcément mais j'ai lu quelques résumés j'ai lu des articles qui se basaient dessus donc il y a Dominique Califa et Anne-Claude Ambroise-Rendu qui ont écrit sur les effets divers et j'ai aussi un article de Mario Berenice le fait divers criminel dans la presse quotidienne française du 19ème siècle dans communication et langage de 2013 de deux pages un article de deux pages qui m'a aussi aidé donc voilà je vous invite si le sujet vous intéresse à creuser ou à précipus à consulter cet article et aller voir aussi du coup ce qu'ont écrit Dominique Califa et Anne-Claude Ambroise-Rendu alors par contre ce sont que des résumés pour avoir l'intégral il faut acheter les livres j'ai pas trouvé comment consulter gratuitement ces ouvrages là oui ça oui il y a des différences culturelles mais dans les faits des meurtres il y en a dans tous les pays dans toute nationalité et le mettre en avant n'est pas quelque chose de très pertinent je pense pas qu'il y ait beaucoup plus que les plus aimées des différences majeures de meurtres de criminalité entre les Prussiens et les Français après il y a peut-être des études sur le sujet et que j'ai tort je suis pas non plus un spécialiste mais voilà en tout cas moi j'ai fait le tour de oui c'est compliqué comme sujet c'est compliqué comme sujet ça demande des spécialistes ben ça demande des études et des chiffres et d'être spécialiste mais en tout cas en tout cas moi j'ai pas d'informations sur des Prussiens particulièrement criminels en tout cas voilà j'ai fait le tour de ce que je souhaitais dire dans ce live j'ai fait le tour de mes notes donc si vous avez des questions c'est le moment de les poser et puis ensuite je couperai le live qui sera disponible du coup sur la chaîne Twitch pendant deux semaines peut-être même deux mois ça va dépendre si c'est l'affiliation qui est validée et qui sera de toute façon mis dans les prochains jours sur la chaîne YouTube histoire d'apprendre que je vous invite à aller voir si vous ne la suivez pas du coup c'est pareil histoire d'apprendre tout simplement où on fait une vidéo par semaine ainsi que les rediffusions de live d'accord bah écoute merci merci Metaspot pour le conseil après parfois j'achète quand même les livres parce que c'est quand même un travail d'écrire des livres mais c'est vrai que le budget ne permet pas d'acheter tous les livres que je souhaite consulter donc après j'emprunte aussi en bibliothèque universitaire et puis je consulte ce qui est disponible sur CERN sur Percé sur Google Book Open Edition et d'autres 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 sources comme celle-ci j'ai aussi parfois accès à certaines sources grâce à mon statut d'étudiant donc voilà mais en tout cas merci pour le tuyau ça pourrait peut-être éventuellement me servir à venir pour désexposer parce que je suppose que j'aurai encore des choses à préparer en master voilà voilà donc qu'est-ce que moi j'ai fait mon tour donc voilà si vous avez des questions des remarques ensuite juste le samedi prochain je serai du coup sûrement live sûrement un live jeu vidéo mais je sais pas encore du coup ce sera à mon guesse si les autres sont disponibles et ensuite à partir de lundi prochain il y aura il y aura live sûrement sur mes examens ce sera examen donc je ferai quand même vous allez quand même de maintenir des directs mais ça sera sûrement des choses assez court quel master en histoire alors je vais en demander plusieurs mais je vais essayer de me spécialiser en histoire contemporaine donc alors j'ai plus l'intitulé exact de celui que je voulais en priorité mais voilà je vais en demander plusieurs dans plusieurs villes aussi mais et je verrai d'où je suis pris et donc quoi mais en tout cas oui ça sera histoire et si possible vraiment histoire contemporaine parce que c'est un peu la partie de l'histoire qui m'intéresse le plus et du coup BibiOvox c'est gratuit après voilà c'est le truc c'est que il y a des tous les ouvrages ne sont pas forcément accessibles il faut il faut que et bien deux personnes qui viennent de suivre la chaîne merci merci à ceux qui suivent l'histoire d'apprendre sur Twitch vous êtes de plus en plus nombreux et c'est cool c'est cool c'est cool parce que du coup je suis actuellement en licence d'histoire je suis en L3 quels sont les débouchés il y a l'enseignement déjà le débouché le plus évident après il y a le journalisme qui peut aussi éventuellement être un débouché il y a la recherche la recherche ça alors ça c'est plus du coup on va aller vers le doctorat mais après sinon il y a travailler un peu dans la vulgarisation dans les musées le patrimoine alors de mon côté il y a le musée du village vous êtes 10 personnes qui arrivent alors que le live se termine désolé aux gens qui arrivent alors qu'on est sur la fin mais n'hésitez pas à regarder la rediffusion du coup du coup les débouchés donc il y a le musée de mon village je sais que je pourrais travailler mais ça c'est plutôt un job d'été parce que c'est un petit musée de village ils n'ont pas le moyen d'ouvrir toute l'année mais ça peut me faire des petits boulots après voilà il y a d'autres musées il y a tout ce qui est patrimoine tout ce qui est visite de château et après ouais Youtube comme débouché mais ça c'est dans la vulgarisation après pour l'instant histoire d'apprendre n'a pas forcément un but d'en faire vraiment une activité professionnelle j'en suis loin pour l'instant la monétisation c'est entre 15 et 20 euros par mois donc c'est pas avec ça que je vais remplir le frigo après n'hésitez pas à donner sur notre sur notre Tipeee il y a un lien en description de nos vidéos Youtube donc n'hésitez pas si vous voulez nous donner 1000 euros par mois pour que je puisse en vivre dès maintenant écoutez faites-vous plaisir si vous êtes Bill Gates faites-vous plaisir mais sinon voilà par contre histoire d'apprendre peut être un argument éventuellement pour être embauché dans un magazine qui parle d'histoire par exemple ça c'est quelque chose qui me plairait écrire pour un magazine ça serait quelque chose qui me potterait ou présenter une émission d'histoire sur une radio par exemple une radio locale dans le Cantal et parler de l'histoire du Cantal ça peut être quelque chose qui me plairait et donc le fait d'avoir des réseaux d'avoir des réseaux importants qui parlent d'histoire surtout la page Facebook avec 50 000 j'aime dessus ça peut être un argument du coup sur le CV après c'est surtout les vues histoire d'apprendre ça reste sur Youtube encore quelque chose assez petit donc forcément la monétisation rapporte pas des masses je ferai 10 fois plus de vues je regagnerai plus c'est clair mais voilà après pour l'instant l'argent que je gagne avec histoire d'apprendre est uniquement là pour pour investir pour améliorer le projet en fait je mets de côté pour pouvoir acheter du matériel cet été et pouvoir du coup avoir des vidéos de meilleure qualité meilleure qualité sonore meilleure qualité visuelle peut-être un meilleur montage pareil pour Twitch j'améliorerai le son je vais améliorer aussi peut-être le setup peut-être du coup pour avoir aussi un matériel qui me permet aussi d'avoir la caméra en même temps parce que pour l'instant c'est que la caméra déjà elle lag parce que la connexion n'a pas du mal à gérer à la fois la caméra la diffusion de Twitch tout ça en même temps ça lag un peu et puis la caméra la web c'est la webcam de l'ordi donc c'est un peu pixelisé bref parlez-vous de la technologie de la seconde ou première guerre mondiale alors j'ai parlé un peu de la guerre mondiale mais pas forcément sur l'aspect technologique c'est l'histoire des techniques et des sciences ça peut être intéressant aussi mais c'est vrai que je ne savais pas partie de la liste des sujets que je l'ai prévu de traiter mais c'est un sujet intéressant aussi donc pour l'instant j'ai parlé de la presse pendant la seconde et la première guerre mondiale j'ai parlé un peu de la seconde guerre mondiale j'ai parlé aussi j'ai parlé de la résistance j'ai parlé de plusieurs aspects mais l'aspect technique et scientifique pas encore pas encore mais alors vous n'avez pas parti de la liste des sujets non plus donc c'est pas quelque chose auquel il faut vous attendre dans les médias mais peut-être un jour si je peux préparer quelque chose pour les cours dessus bah évidemment ça je vais en parler et peut-être un autre jour je me dirais tiens ce sujet voilà j'ai envie d'en parler il y a tellement de sujets possibles en histoire c'est énorme c'est énorme j'ai une liste de sujets déjà très longue que j'ai envie de faire mais en tout cas voilà si c'est quelque chose qu'ils voulaient voir bah ça sera pas tout de suite en tout cas voilà en tout cas je vais couper le live là parce qu'il est déjà 19h et que voilà en tout cas merci d'être venu je suis content je suis content d'habitude il y a moins de monde et moins de gens de le monde qui participent donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter avec des gens et de pouvoir échanger ça rend jour le live plus vivant donc n'hésitez pas à venir tous les lundis tous les samedis soir si vous êtes disponible donc le samedi soir ça se voit à partir de 21h et le lundi à 18h15 n'hésitez pas à nous suivre également sur notre page facebook histoire d'apprendre et notre chaîne youtube également histoire d'apprendre vite pour avoir donc sur youtube il y a une vidéo par semaine plus les rediffusions de live alors il y aura peut-être du coup en début mi-mai moins de des vidéos un peu plus courte et moins de vidéos parce que je serai pendant un période d'examen et j'ai un peu d'avance mais ça ne va pas tenir jusqu'à la fin des exams donc il y aura ça voilà il y aura sûrement peut-être que des diffusions de live en fin en fin d'examen et sur facebook vous aurez une publication par jour ça ça va continuer sur un événement dont en fait du coup l'éphémérite ce jour-là donc aujourd'hui c'est sur les livrets ouvriers donc ça va sortir l'application on la mettra d'ici 1h ou 2 d'ici 1h et sur le couvert on la mettra de la couverture – Sous-titrage FR 2021